Episodes 5 de l'héritage et polymorphisme Nous allons maintenant aborder un cas particulier de relation entre des classes, qui est la généralisation ou, au son contraire, la spécialisation. Une classe, comme ici la classe personne, peut en effet généraliser une ou plusieurs autres classes, comme des hommes ou des femmes, et à l'inverse, on dira que la classe homme ou la classe femme spécialisent la classe personne. Nous avons deux concepts, le concept de super classe, par exemple ici personne ou ici compte, et le concept de sous-classe, homme ou femme pour personne, et compte-épargne pour compte. Donc la relation de généralisation-spécialisation se note avec une flèche, avec un triangle plein, ici, là, et correspond à la notion d'héritage dans les langages orientés-objets, avec toujours cette notion de super classe qui représente le cas général, et de sous-classe qui représente un cas spécifique. Et donc on dira, en général, que le compte-épargne va hériter du compte, d'une spécialisation du compte. Qu'est-ce que veut dire cette notion de spécialisation, généralisation ou héritage ? Eh bien, ça veut simplement dire que dans l'ensemble des objets qui sont des comptes en banque, il y a un sous-ensemble qui forme les comptes épargne. Et donc si on regarde ce qui se passe au niveau M0, le niveau M1 c'est le diagramme de classe, le niveau M0 c'est le diagramme où on a des objets, eh bien on va s'apercevoir que dans l'ensemble des comptes en banque, qui est ce grand ensemble d'ici, là, on a un certain nombre d'objets qui sont des comptes en banque, et puis on a un sous-ensemble qui représente les comptes épargne. Donc une sous-classe va redonner lieu à des sous-ensembles. Donc ça, c'est important de comprendre que lorsque l'on modélise quelque chose comme ça, eh bien ça veut dire que dans l'ensemble des comptes en banque, il existe un sous-ensemble des comptes épargnes. Et un compte épargne, il est un compte épargne, il ne peut pas devenir, il ne peut pas passer d'un sous-ensemble à l'autre. Donc la relation de spécialisation, la relation d'héritage, modélise le fait qu'on a fondamentalement dans le monde réel des choses qui sont des cas particuliers. Et ces cas particuliers forment des sous-ensembles, de l'ensemble général des comptes en banque. Donc à chaque fois que vous utiliserez cette relation de spécialisation, il faut toujours se rappeler ce que ça veut vraiment dire à ce niveau-là. Parce que c'est une erreur très fréquente de l'utiliser de travers. Ça sert essentiellement à classifier, c'est-à-dire à mettre dans des ensembles des objets de nature différente, mais qui partagent un certain nombre de propriétés. Donc sur cette notion généralisation-spécialisation, on a deux points de vue qui sont complémentaires dans les langages d'objets. On a un mécanisme qui est une mécanisme d'extension de modules, c'est-à-dire qu'on a un module qui fait à peu près ce qu'on veut et on veut lui rajouter des propriétés, on veut lui rajouter des fonctionnalités. C'est l'idée de pouvoir prendre un compte et puis de le customiser pour rajouter, par exemple, un taux d'intérêt, ça devient un compte épargne. Et donc là, ce qu'on cherche à faire dans ces cas-là, c'est essentiellement de la réutilisation de code. Un deuxième mécanisme, qui est d'ailleurs plutôt celui qu'on va utiliser lorsqu'on démarre une analyse, c'est principalement un mécanisme de classification. C'est-à-dire qu'on s'intéresse au sutupage. On va dire que X est une sorte de Y, c'est-à-dire que est substituable à Y. Donc un compte épargne, c'est un cas particulier d'un compte en banque. Tout ce qui est vrai sur un compte en banque sera vrai sur un compte épargne. Et donc cette classification est quelque chose d'assez ancien en science, parce que ça permet de factoriser la complexité. C'est-à-dire que les propriétés communes d'un ensemble sont décrites à un certain niveau d'abstraction. Et on doit ça à un biologiste qui s'appelle Linaus, qui a le premier proposé la classification des espèces. Vous savez, pour faire simple, le fait que dans la nature, on a les animaux, les végétaux, puis dans les animaux, on a les vertébrés et les invertébrés, et dans les vertébrés, on a les mammifères et d'autres, par exemple les reptiles. Et dans les mammifères, on a les vaches, les dauphins et les humains, etc. Donc on voit une sorte d'arbre des espèces qui correspond à un mécanisme de soutipage. Tout ce qui est vrai sur les vertébrés reste vrai pour les mammifères et les humains. Tout ce qui est vrai sur les mammifères reste vrai pour les humains, etc. Et donc ça permet, lorsque vous ne connaissez pas quelque chose, simplement d'abstraire. Si vous ne savez pas comment se comporte une vache, vous savez, du fait que c'est un mammifère, vous savez déjà tout un ensemble de choses sur la manière dont elle se reproduit, dont elle se nourrit, etc. Donc c'est ce mécanisme-là, principalement, qu'on va utiliser en analyse. Et lorsqu'on fera de l'implantation, on pourra aussi utiliser le mécanisme d'héritage. Ensuite, en fonction des langages, il y a des choix qui sont faits différemment. Certains langages, comme C++ ou Eiffel, font en sorte qu'on ait une continuité entre le soutipage et l'héritage. D'autres langages, comme Java, par exemple, séparent assez clairement le fait d'étendre un module avec le mot-clé hérité, et puis la classification qui est d'implanter un soutipe. Donc on va avoir des notions qui sont différentes. Dans UML, on va avoir une continuité entre les deux. Mais ça veut dire qu'en analyse, on va d'abord utiliser un mécanisme de soutipage et de classification, dont le sens exact est celui-là. C'est-à-dire que la classification fait qu'on raisonne en termes de sous-ensemble. En UML, rien n'empêche l'héritage multiple. L'héritage multiple, c'est simplement le fait qu'une classe donnée, par exemple un avion, est à la fois un aéroplane et un véhicule de transport. Donc si on prend la sémantique ensembliste, c'est-à-dire ce que ça veut dire au niveau des avions, on a l'ensemble des aéroplanes, on a l'ensemble des véhicules de transport, et bien les avions, l'ensemble des avions, sont dans l'intersection entre l'ensemble des aéroplanes et l'ensemble des véhicules de transport. Cette notion d'héritage multiple se rend en Java, par exemple, liée au fait qu'on implante plusieurs interfaces. On implémente, si l'aéroplane est une interface, le véhicule de transport est une interface, et bien on peut tout à fait se retrouver aussi à l'intersection entre les deux. La relation d'héritage va permettre de faire quelque chose qui est très puissant, qui va amener à ce qu'on appelle un mécanisme fondamental des langages à objets, qui est la liaison dynamique. L'idée, c'est qu'une opération qui est définie à un certain niveau d'abstraction, par exemple, le fait de créditer ou de débiter un compte en banque, va pouvoir être redéfinie dans les sous-classes avec des fonctions supplémentaires, des méthodes supplémentaires, qui vont pouvoir être soit ajoutées, soit lorsqu'on a fait apparaître une méthode ici, ça veut dire qu'on en change la définition, c'est-à-dire qu'on vient effacer la définition du compte en banque. Lorsqu'on aura un compte épanne, cette définition du compte en banque qui est crédité ici sera remplacée par la définition qui est présente ici, et de même, celle-ci sera remplacée. Quand, dans une sous-classe, on ne mentionne pas des opérations, ça veut dire que l'opération débité va remplacer celle-ci, par contre, comme on ne mentionne pas crédité, l'opération crédité du PEC sera réutilisée de celle du compte épargne. Et donc ça, ça permet d'organiser, en fait, les opérations de manière à pouvoir raffiner successivement. Lorsqu'on raffine le concept, on va raffiner en même temps les opérations. Puisque les superclasses servent à capturer des comportements, parfois, ces comportements ne donnent pas lieu à des instances. Donc on va appeler ces cas particuliers des classes abstraites. Donc en UML, ça se note sous la forme avec le mot-clé abstract, avec la collade, ou tout simplement, une variante de notation consiste à mettre en italique le nom de la classe. Et ça, ce sont des classes qui ne sont pas instantiées. C'est-à-dire, il n'y a pas d'objet qui est directement instance de la classe forme. Ici, dans ce dessin-là, un objet sera soit un carré, soit un cercle, mais ne pourra jamais être directement une forme. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'ensemble des formes est composé de deux sous-ensembles, l'ensemble des carrés et l'ensemble des cercles. Et en fait, l'ensemble des formes, c'est simplement l'addition de ces deux sous-ensembles. Il ne peut pas y en avoir d'autres. Le fait que cette classe est abstraite fait que certaines opérations peuvent être définies de manière abstraite. C'est-à-dire, on dit, par exemple, que pour calculer une surface, on va pouvoir la définir de manière abstraite au niveau de la forme, et puis la concrétiser dans chacun des deux sous-classes. Donc, ça donne cette manière-là. Pour dire qu'une opération est abstraite, on va lui mettre le mot-clé abstract. Évidemment, ça correspond au mot-clé abstract que vous allez trouver en Java ou dans d'autres langages. Et puis là, ce qu'on dit, c'est que, comme l'algorithme pour calculer la surface, il est différent selon qu'on est dans un carré, puisque c'est simplement le côté élevé au carré, alors que pour le cercle, il faut faire pi R2. L'algorithme est différent, mais on sait que toute forme géométrique, on est capable de calculer sa surface. Par contre, l'algorithme est différent et l'algorithme va être rangé dans la bonne classe. D'accord ? Et lorsqu'on va avoir un carré, l'idée, c'est que ça sera cette méthode-là qui sera P, alors que lorsqu'on aura un cercle, ça sera cette méthode-là qui sera P. Sous-titrage Société Radio-Canada